Les amis, c'est un tel plaisir pour moi que de vous proposer cette vidéo pour vous indiquer les 5 meilleures choses à faire lorsque vous êtes en confinement. Parce que, on va pas se le cacher, en période de confinement, si vous voulez pas péter un câble, la meilleure chose à faire c'est de vous concentrer sur plein de choses différentes comme notamment jouer à la console, sortir un petit peu, pas trop loin, s'en mettre de chez vous sans attestation, etc. Donc c'est parti pour les 5 meilleures choses à faire lorsque vous êtes en confinement. Première chose à faire, tu t'emmerdes un petit peu, t'as une PS4 à proximité, mais t'as des potes qui jouent au jeu que toi tu n'as pas. Pour cela, rien de plus simple, tu vas sur le PS Store, tu t'achètes les jeux auxquels tes potes jouent, et puis comme ça, vous vous faites des potes games entre vous, ça vous évite le pétage de câbles, comme ça vous passez une petite journée tranquille. Et ça, ça peut se dérouler sur plusieurs semaines. Bon, bien évidemment, les jeux vidéo n'ont jamais rien apporté de bon lorsque t'es en confinement, parce que parfois, ça peut vraiment te faire péter un câble encore plus que d'habitude. Mais dans le sens où que tu ne sais pas trop quoi faire de ta journée, par exemple, tu n'as pas envie de sortir, jouer à la PS4 ou à la Xbox One, c'est la meilleure des choses à faire quand tu ne sais pas quoi faire. Bon, après, bien évidemment, il faut le budget derrière, mais ça, c'est autre chose. Deuxième chose, tu veux sortir dehors, mais tu ne sais pas trop quoi trouver en termes d'idées pour trouver la sortie originale. Pour cela, rien de plus simple, tu vas dans des endroits de ta ville que tu n'as encore jamais exploré, à condition d'avoir une petite attestation pour sortir à plus de 100 mètres de chez toi, et puis tu prends des petites photos, des petites vidéos, tu immortalises le moment, puis tu publies ça sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, je ne sais pas si c'est le cas sur WhatsApp, mais enfin, bon, tu as compris, tu publies tous tes exploits sur les réseaux sociaux, et tu vois ce que les autres en pensent. Tu auras certains avis négatifs qui te diront, ouais, il ne faut pas trop sortir loin de chez toi, mais tant que tu as l'attestation, ça devrait le faire. Ok. Bon, après, bien évidemment, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de sortir avec plusieurs de tes potes, surtout s'ils ne cohabitent pas avec toi, parce que là, tu pourrais rencontrer des problèmes avec les autorités locales. Mais enfin, troisième chose, il y a plusieurs séries sur Netflix qui ont le mérite d'être énormément visionnées, malgré le fait qu'il y ait certaines séries pourraves qui subsistent encore. Malgré cela, si tu as encore quelques petites idées en tête concernant les séries, je te conseille la partie 4 de la Casa de Papel, qui est vraiment pas mal. Bon, après, je ne te le cache pas qu'il y en a beaucoup qui trouvent la Casa de Papel en règle générale, sans compter la partie 4, complètement pourrave, mais moi, ce n'est pas mon cas, parce que j'ai regardé les trois premières saisons, et puis je vais te dire, franchement, c'est de la balle, quoi. Quand on sait qu'au début de la saison 4, les robis allaient entre la vie et la mort, ben voilà, il y a de quoi te donner une petite hype pour la série. Donc, s'il y a vraiment une série qui pourrait t'intéresser sur Netflix, c'est la Casa de Papel. Donc, à la rigueur, voilà, en confinement, tu te fais ça, si tu n'as pas envie de jouer à la console ou de sortir, tu te mates un petit épisode de la Casa de Papel, un petit épisode ou deux, voire trois, si ça peut t'intéresser très longtemps, et puis voilà, tu te débrouilles, tu sais comment ça marche, Netflix. Quatrième chose à faire lorsque tu es en confinement, tu te sens l'âme d'un boulanger pâtissier, et tu as envie de faire quelque chose d'original. Sans pour autant être boulanger pâtissier, mais dans la cuisine en général. Cuisine en général, ben, tu fais un petit mousseau au chocolat. C'est un truc, en fait, c'est un gâteau dans lequel tu as un petit fondant de chocolat. Je suis désolé, moi je ne suis pas pâtissier, je n'y peux rien, je ne connais pas le nom de la recette, écoute, moi je n'y peux rien. Donc, en vrai, sans déconner, sans pour autant parler des gâteaux, il y a tout un tas de choses en termes de cuisine que tu pourrais trouver pour essayer de passer, essayer de faire en sorte de passer une bonne après-midi. Tu peux trouver une recette originale de pâtes en gratin, avec du gruyère, des lardons, du parmesan, du persil, etc. Il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à toi. Donc, ne viens pas me dire qu'en termes de cuisine, si tu arrives à t'emmerder malgré le fait qu'il y ait des milliers, des dizaines de milliers de possibilités, eh ben, je sais, je ne peux rien faire pour toi, je suis désolé. Et on arrive enfin à la cinquième chose que tu pourrais faire lorsque tu es en confinement. Si tu ne trouves pas quoi faire malgré le fait que je t'ai donné quatre possibilités, c'est-à-dire sortir dehors, faire des selfies, etc., cuisiner, jouer à la console, faire ceci, faire cela, eh ben, fais des TikToks avec ta famille. Ou fais des TikToks toi-même et puis publie-les. Enfin, je ne sais pas, c'est une bonne idée, non, cette cinquième chose ? Ouais, je pense, hein. Il faudrait que je regarde. En plus, je n'ai rien écrit pour cette vidéo. Mais enfin, bon, si c'est une bonne idée, voilà, tu ne manqueras pas de me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi, j'essaie de te trouver des solutions, donc viens pas me fumer, s'il te plaît. Ah ouais, mais c'est cool, ça. On pourrait faire ça. Non, je suis désolé, on ne le fera pas. Ouais, c'est pas drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada